hello la famille j'espère que vous allez bien sur la chaîne nci la chaîne ivoirienne que tout le monde connaît d'ailleurs le thème c'était parti ou lutter quand un homme veut te quitter pour une autre et dans cette émission il ya une femme en fait qui vient qui parle qui dit son homme qu'elle est rentrée chez elle elle a trouvé son mari avec sa maîtresse sur le lit conjugal on va écouter cette vidéo ensemble après je vous donnez mon avis lorsque au début je discute avec vous avec lui est comme yasmine l'a dit ses consultations à l'hôpital il est toujours présent pour toi il est attentif et attentionné il est regardons sur tous tes faits et gestes pas pour le sur le pas sur le côté négatif c'est ça l'autre est rentré il a con le coeur a commencé à se diriger ailleurs à se paraître il est devenu colérique dans la maison très nerveux il sortait et rentrer tardivement toujours ivre ça c'est pas bien parce que là c'est un manque de respect tu peux partir sans fatiguer l'autre en fait il ya il ya différents types d'hommes il ya ceux qui assurent et à ceux qui n'assument pas alors dis non le mien n'assume pas parce qu'à chaque fois qu'est ce qui se passe tu rends tu rentres ivre il ya quel problème dis moi non il ya rien laisse moi je veux dormir oh pardon tu sais il ya toujours des problèmes ils rentrent même dans la cuisine ah mais pourquoi la maman est là ici pourquoi banane est ici pourquoi pour des fleurs l'été c'est dit que tu sais qu'il ya quelque chose qui se passe mais une fois j'allais fait mes achats dans une autre ville pour prendre mes vivriers et quand je suis rentré j'ai trouvé cette dernière chez moi une fille que moi même j'avais hébergé qui est marie fadiga ça va jusque là oui tu arrives à supporter ce qu'elle dit là je supporte mais on n'est même pas encore rentré bien de là on te laisse terminer rapidement et on alors je disais que j'aime il t'a présenté la fille m'a présenté j'avais l'attention je suis rentré j'ai trouvé cette dernière à la maison vous savez chez nous les nordis on a les histoires de témoins de mariage et autres mais après c'était le coup de poing les coups de poing sont rentrés dedans justement j'ai même perdu ma grossesse de c'est quoi mais à quel moment il faut que tu vois dans l'ordre chronologique est ce qui s'est passé quand tu es venu la trouver chez toi qu'est ce qui s'est passé la truche moi j'ai rien fait je suis quelqu'un de très calme mais je la connaissais je n'avais pas besoin de demander cette fille je l'avais hébergé chez moi ton mari non c'était une fille qui avait pris une grossesse au temps de la mort je sais pas si faut dire de quoi la crise la crise et que bon elle traînait comme ça la pitié c'est ce qu'on me dit toujours dans mon foyer parce que c'est la poule monsieur là oui mais toi tu as un bon coeur mais tu sais c'est ce que je dis toujours j'ai vécu des situations un peu difficiles des personnes aussi m'ont hébergé comment la grossesse c'était pas pour ton mari avant qu'elle vienne non 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 c'était pas pour moi c'est celle qu'elle a jeté dehors peut-être le gars se l'a rencontré avec la faible mais c'est là non 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 je viens je viens parce qu'il y a beaucoup qui connaissent mon histoire je suis un peu le truc j'ai un peu mal à la tête voilà en fait cette dernière là je la connaissais elle était dans le quartier avec nous elle avait perdu son mari mais elle était enceinte c'est comme ça j'ai pris pitié et je l'ai fait rentrer à la maison elle est restée avec moi à la maison et c'est comme ça elle a commencé à sortir avec mon époux comme elle était à la laisser chez toi elle est restée chez moi plus de six mois maintenant le jour tu es venu à la trouver chez moi quand je l'ai trouvé chez moi mais après le témoin de mariage il a imposé quand je vais la trouver c'est comme s'il est venu te dit qu'elle est chez moi mais elle est chez toi c'est ta seconde épouse voit non pas que c'est sa seconde épouse et moi je vais la trouver dans le lit avec monsieur donc vous voyez elle explique que cette femme en fait qui est la maîtresse de son mari était une dame du catique qu'elle a hébergé chez elle pendant que la dame était dans les difficultés qu'on dit que c'est pas tout le monde honnête là vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas il ya des femmes en fait qui sont là elles sont tellement frustré tellement frustré de vous vous en faites avec votre mari avec vos enfants tout ce qu'elles veulent en fait ces deux en fait c'est de venir en fait dans votre foyer pour détruire ton foyer en fait elles sont là en fait pour détruire ton foyer voilà une femme que tu as hébergé chez toi parce que tu as le bon coeur tu as le bon coeur tu t'es dit que je vais l'héberger je vais l'aider et tout et là en fait elle elle sort avec ton mari en plus sur votre lit conjugal et à l'heure actuelle cette femme est avec son mari habite avec son mari elle s'est dit qu'elle va rester dans le foyer et avec le temps elle se rende compte que son homme devenait très violent et sûrement qu'elle a compris que l'homme aimait toujours aimé la maîtresse elle a décidé de partir et l'homme vit aujourd'hui avec cette femme qui était sa maîtresse avec les enfants de son ex femme franchement il faut savoir qui vous fait rentrer dans vos vies parce que les gens là en fait les femmes là et des femmes qui sont là sont tellement mauvaises elles sont tellement mauvais tout ce qu'elles veulent c'est de vous détruire c'est de vous détruire donc à vous de savoir qui vous faites rentrer dans votre vie c'est très très important c'est très important parce que cette femme avait un grand coeur elle a décidé d'héberger sa voisine et aujourd'hui la go elle vient voler son mari on dit c'est vrai qu'on ne vole pas un homme mais c'est vrai qu'à un moment donné là il y a des femmes là c'est des vipères c'est des vipères elles feront tout en fait pour venir séduire marie d'autres trucs et l'homme qu'est ce qui en fait les hommes c'est comme les enfants qu'est ce qu'ils font il faut tomber en fait dans le piège c'est ça qui s'est passé mais je trouve vraiment ça très très méchant en fait très 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 méchant on dit ce que tu fais aux gens là on te fera aussi toi tu viens tu sais que l'homme il est marié tout ce que tu as fait en fait cette femme est hébergée est en fait elle était en train de t'aider mais toi dans ta tête tu t'es dit je vais venir je vais séduire son mari je vais piquer son mari et malheureusement tu es venu voler marie d'une femme je peux pas dire voler mais tu es venu séduire plutôt marie d'une femme qui était mariée qui était dans son foyer en fait tu es venu en fait détruit un foyer en fait tranquille